Bonjour, Gus Léjimalanda et je suis actrice dans Saint-Omer d'Alistiope. Ça a commencé en fait par une simple conversation où elle était en pleine phase d'écriture avec Amorita David et Marianne Directe du scénario de Saint-Omer. Et ensuite il y a eu une phase de casting assez longue, puis deux sessions de travail au lieu de douze puisque très vite on s'est accordé en fait très vite sur le personnage, sur la direction, sur sa posture, sur la manière dont il fallait dire le texte qui est le verbatim du procès. Donc je dirais que comment elle m'a abordé, en fait elle l'a abordé avec, elle est venue vers moi avec beaucoup de confiance en fait, que je serais capable de porter ce personnage tel qu'elle souhaitait le voir incarné. Donc je dirais ça, comment Alistiope est venue vers moi, avec confiance. Vous êtes accusée du meurtre de votre fille Élise, âgée de quinze mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille ? Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Ça passe par deux choses principales, je dirais que la première c'est d'accepter, de travailler ses angoisses, sa propre idée de l'horreur, ses peurs inavouées, de se laisser traverser par ça pour accueillir en fait la mémoire d'un meurtre à l'intérieur de nous. Et puis ensuite, par un travail, moi, principalement autour de la respiration, grâce à des séances uniquement concentrées sur la respiration avec un maître Tai Chi que je ne saurais que, que je remercie énormément. Donc voilà, ça a été du travail, mais aussi une sorte de, oui, de se laisser vraiment traverser par ses cauchemars, être hanté, accepter d'être hanté. Moi, j'ai beaucoup abordé ça comme un travail du corps et de la manière dont le corps respire à plein d'endroits différents quand on est dans une position statique. Et il fallait aussi travailler sur l'endurance. J'ai vraiment beaucoup plus travaillé avec des références, je dirais, athlétiques, sportives, d'entraînement, plutôt de concentration, que des références artistiques. Mais en revanche, il y a deux inspirations, je dirais, cinématographiques principales, qui est le procès de Jeanne d'Arc de Bresson et la vérité avec Brigitte Bardot. Ça, c'est deux grandes inspirations. Les deux actrices sont extraordinaires et elles sont à deux endroits très différents dans la manière d'aborder un procès.